Bismillah, yurrahim, yurrahim Falamma balara majma'a baynihima nasiyahoutahuma fatta khada sabilahu fil mahrisarabah Puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer Nous raconte Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah Ce poisson était mort à la base, souvenez-vous Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa de prendre ce poisson mort et de le mettre dans son panier Car ils retourneraient à la vie en présence de Khidr alayhi sallam Donc ce poisson constitue ici l'instrument qui leur indiquerait qu'ils sont en présence de Khidr Car souvenez-vous, Al-Khidr alayhi sallam porte en lui la source de vie Cette eau de Ayn al-Hayat qui redonne la vie à toute chose Ce fameux poisson de Moussa alayhi sallam, on va en réalité le retrouver dans la vie d'autres prophètes qui vont arriver plus tard Qui peut me dire avec quel prophète on retrouve ce poisson de Moussa ? Quel prophète est connu pour avoir eu affaire à un poisson ? Et c'est le prophète Younes alayhi sallam qui fut avalé par un énorme poisson On sait qu'entre l'époque de Moussa et celle de Younes, il s'est écoulé environ 200 années Donc on peut facilement faire le lien entre le poisson de Moussa et celui de Younes alayhi sallam Le poisson qui avait avalé Younes est le poisson que Moussa avait mis dans son panier Ce même poisson qui a sauté du panier et pris la fuite dans la mer A l'époque il était petit, mais en 200 années, il va prendre du volume Comment est-ce qu'on sait qu'il s'agit du même poisson ? On sait que Younes alayhi sallam est resté une longue période dans le ventre de ce poisson Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Si nous n'avions pas été miséricordieux envers Younes pour le dhikr qu'il faisait A savoir que Younes alayhi sallam récitait dans le ventre de ce poisson qu'il avait avalé La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadwalimi Si nous n'avions pas été miséricordieux envers Younes pour le dhikr qu'il faisait Nous l'aurions laissé dans le ventre de ce poisson jusqu'au jour dernier Comment un poisson peut rester vivant depuis l'époque du prophète Younes alayhi sallam jusqu'au jour dernier ? Combien de milliers d'années va vivre ce poisson ? C'est impossible Un poisson ne vit pas aussi longtemps À moins que ce poisson n'est bu de Ayn al-hayas La fontaine de jouvence, la source de vie qui donne l'immortalité Voyez-vous comment tout est connecté ? Rien n'est mentionné aléatoirement dans le Coran Le poisson mort que Moussa met dans son panier au début de sa quête Symbolise en réalité notre âme Nos âmes dans cette dunya sont mortes comme ce poisson mort Pas de lumière dans ces âmes Nos âmes ne vivent malheureusement la plupart du temps Que pour Hayat et Dunya La vie d'ici bas Et ces âmes mortes que nous sommes Trouvent leur breuvage Leur source de vie si vous voulez Dans les assises de savoir et de dhikr Tels que celles d'aujourd'hui Et donc Moussa alayhi salam et son valet Finissent par s'apercevoir que leur poisson a sauté du panier Et ils décident alors de rebousser chemin Jusqu'à l'endroit où le poisson les a quittés Et à ce moment-là commence la rencontre que nous raconte Allah Il trouvèrent à ce moment-là un homme assis sur un rocher Comme s'il les attendait Et cet homme va s'adresser à Moussa en premier Comme s'il le connaissait depuis toujours En lui disant Est-ce que c'est bien toi ? Moussa ibn Imran Et Moussa va répondre Oui, c'est bien moi Et ensuite va s'installer le dialogue Me permettrais-tu de te suivre Afin que tu m'enseignes de ce qu'on t'a enseigné à travers la guidance Vraiment, tu ne pourras pas faire preuve de patience avec moi Tu ne pourras pas te contenir avec ce que je fais Mais finalement Moussa ibn Imran Va promettre à Khidr qu'il se tiendra à carreau Et l'enseignant de l'invisible Qu'est Khidr ibn Imran Va lui permettre de le suivre Seulement voilà Suivre Khidr ibn Imran C'est une expérience très particulière Pour nous comme un des mortels Voyez-vous Il y a deux types de savoir Vous avez ce qu'on appelle C'est quand vous avez une problématique dans votre vie Et que vous allez voir un chère Ou un docteur en jurisprudence Et vous lui demandez Chère, j'ai raté mon jeûne par exemple Tel ou tel jour Pour X raisons Est-ce que je peux rattraper comme ça ? Et le chère vous dira Quelles sont les règles Pour que votre journée de jeûne Soit valable Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Mais voyez-vous Khidr alayhi salam Ne se comporte pas dans la vie En fonction de Ilm al-tashri' Car cet individu Cet être spécial N'est pas soumis à ces règles-là Il n'est pas assujetti aux lois divines Pourquoi ? Parce qu'il est un serviteur direct d'Allah Subhanahu wa ta'ala Abdun salih Il reçoit les ordres directement d'en haut Il ne résonne pas comme nous Al-Khidr alayhi salam Ne fait qu'appliquer les ordres d'Allah A travers une guidance qui est verticale Il ne fait que manifester ce qui lui est ordonné Sans se soucier des lois horizontales De notre monde matériel Et de cette perspective-là Al-Khidr alayhi salam Est en réalité au-dessus du prophète Qui lui est toujours assujetti aux lois divines Par exemple Khidr alayhi salam Peut prendre la vie de quelqu'un Il en a le droit Mais Moussa alayhi salam S'il fait une erreur Ou s'il commet un crime Allah Subhanahu wa ta'ala Le punira pour cela Mais Khidr Non La preuve c'est que Moussa alayhi salam A tué un homme Et il a dû passer par un long processus De repentir Jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne Khidr lui Peut ôter la vie d'un jeune garçon Sans qu'il ne doive en rendre compte Devant Allah Parce qu'il est Abdoun Salih Il ne prend aucune décision de lui-même Il n'y a plus de moi en Khidr en fait L'être Khidr est complètement effacé dans la présence divine Et je ne fais pas tout cela de mon propre chef Dit Khidr alayhi salam à la fin de la formation Lorsqu'il dévoile à Moïse l'aspect caché des trois situations Dans le premier épisode Les deux personnages vont demander à de pauvres pêcheurs De les transporter avec eux dans leur bateau Et ces pêcheurs acceptent Mais une fois dans la mer Khidr alayhi salam va percer la coque de ce bateau Et le bateau des pêcheurs va se mettre à couler Donc Moussa alayhi salam naturellement va réagir Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu as essayé de faire couler ces gens ou quoi ? Et l'enseignant de l'invisible Khidr alayhi salam va gentiment lui rappeler Ne t'avais-je pas prévenu Que tu ne supporterais pas ce que je fais ? La réalité de cette parabole est très importante Écoutez attentivement et soyez très attentifs à partir de là Cette parabole symbolise en réalité la permission Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à une cause Pour diminuer parfois votre niveau de richesse Ici en l'occurrence la cause c'est Khidr en personne Mais que ce soit à travers une amende que vous devez payer par exemple Ou une perte de profit de votre boîte Ou un dégât des eaux à la maison Ou un contrat ou une opportunité de perdu Allah subhanahu wa ta'ala a créé parfois la cause Tout simplement pour diminuer votre niveau de richesse Pourquoi ? Écoutez bien c'est très important Pour vous épargner une potentielle exploitation Ou récupération de chaitan dans vos biens Khidr a.s. n'a pas détruit le bateau Il n'a fait que percer un trou sous l'inspiration d'Allah Pourquoi ? Réponse Parce qu'Allah sait à ce moment-là Que chaitan arrive pour s'emparer de cet avantage que vous avez De cette richesse Ou de cette habilité que vous possédez Pour l'exploiter ensuite Et l'utiliser dans son intérêt Allah subhanahu wa ta'ala sait que chaitan S'approchait de ses pêcheurs pour s'emparer de leurs biens Incarné ici en l'occurrence Par ce roi tyran qui dérobait les bateaux des pêcheurs Donc il a inspiré à Khidr a.s. de percer la coque de ce bateau Et de ce fait Le bateau coulerait Et le roi ne le verrait pas Une fois le roi passé Après quelques jours Les pêcheurs pourront récupérer leur bateau Et le réparer pour continuer leur activité Subhanallah Et c'est cela le plan divin qu'on ne voit pas Ce plan caché derrière le rideau En réalité Cette situation a été montrée à Moussa a.s. Pour qu'il se souvienne de sa propre vie Pour qu'il y voit dans cette parabole Sa propre mère Sa mère qui l'a jetée dans un panier dans les eaux d'une île Lorsqu'il n'était lui-même qu'un bébé rappelez-vous Khidr l'enseignant Aurait pu à ce moment-là demander à Moussa Oh Moussa Ne te souviens-tu pas de ta mère Qui t'a jetée à l'eau dans un panier Quand tu étais bébé ? Et qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ensuite ? Allah n'a-t-il pas inspiré à ta mère De te jeter à l'eau Pour que finalement Tu sois secouru par la famille de Pharaon Et que tu sois adopté par son épouse Asiya a.s. Une illustre femme extrêmement pieuse Qui fait partie des quatre meilleures femmes du monde Et n'a-t-il pas fait de toi ensuite Un grand architecte ? Et n'a-t-il pas fait de toi finalement Un prince héritier de l'Egypte ? Mais Moussa a.s. n'a pas su voir tout ça Et il s'est emporté contre Khidr a.s. Il a manqué de Adam Ensuite dans l'épisode avec l'enfant Khidr et Moussa rejoignent un petit garçon Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse Inspira Khidr de le tuer sur place Devant les yeux sidérés de Moussa a.s. Et bien sûr Moussa va immédiatement s'insurger Comment as-tu pu tuer ce jeune garçon ? Une âme aussi pure et innocente Et de nouveau Khidr a.s. va lui rappeler calmement Ne t'avais-je pas prévenu Que tu ne pourrais pas être patient avec ce que je fais ? Moussa a.s. était tellement choqué D'avoir été témoin de cette scène Dans le sens Comment est-ce que je peux rester patient Alors que tu viens de tuer un gamin ? Et à ce moment-là Khidr aurait pu lui demander Et toi, ô Moussa N'as-tu pas tué un homme en le frappant ? Et cette histoire nous est racontée dans le Coran En ce qui signifie Il entra dans la ville Et il y trouva deux hommes qui se battaient L'un était de ses partisans Et l'autre était un mécréant Moussa l'acheva d'un seul coup de poing Et ensuite il va immédiatement se repentir Cette parabole avec l'enfant tué par Khidr Représente cet épisode de la vie de Moussa a.s. Et encore une fois Moussa nous montre par sa réaction Qu'il n'a pas su voir cet aspect caché Cette parabole qui symbolisait un épisode de sa vie Je ne me suis pas rappelé que j'ai moi-même tué un homme Je n'ai pas su voir que je portais en moi ce péché Alors comment pourrait-je juger Khidr dans sa mission pour Allah ? Il doit forcément y avoir une sagesse derrière Même si je ne comprends pas à l'heure actuelle Parce qu'encore une fois Il y avait à ce moment-là un conflit intérieur en Moussa a.s. Mais j'ai un haut statut auprès d'Allah Mais je suis le prophète Comment se fait-il alors qu'il ait plus de savoir que moi ? Mais comment peut-on apprendre d'un enseignement Alors que nous sommes déjà trop occupés à être nous-mêmes ? Si je suis trop centré sur mon égo Comment pourrais-je ouvrir mon cœur à la rahma et au savoir ? Et c'est l'une des raisons pour laquelle Moussa a.s. Ne pourra pas faire d'intercession complète le jour du jugement Parce que le seul qui est ma'a-soum Le seul qui ne porte aucun péché aux yeux d'Allah C'est Sayyidina Muhammad s.a.w. Tous les prophètes ont quelque chose dans leur kitab Ils ont tous une tâche noire dans leur registre Qui fait que leur intercession ne sera jamais complète Et leurs peuples se rassembleront autour d'eux ce jour-là Et chacun d'entre eux dira à son peuple Je ne peux pas Je ne peux pas car j'ai des tâches noires dans mon kitab Je ne peux pas vous sauver aujourd'hui Et tous les prophètes diront à leur peuple Allons vers Sayyidina Muhammad s.a.w. Pour implorer son intercession Son ultime chaffa Et Allah s.a.w. permettra à ce jour-là à Muhammad s.a.w. De s'élever sur ce qu'on appelle La station suprême de la louange Et il fera à ce moment-là La grande intercession dans une longue prosternation Et cet événement-là Le transportera de son état de Muhammad Vers son état ultime Appelé Mahmoud Dans lequel il demeurera pour l'éternité S.a.w. Donc dans cet épisode Avec ce garçon tué Quel rôle a joué Khidr a ce moment-là ? Écoutez attentivement Al-Khidr a pris le rôle d'un ange Dans cet épisode-là Il a joué le rôle de l'ange de la mort Azrael a ôté la vie de quelqu'un Et ça me fait rire parfois Quand je lis Certains exégèses du Coran Beaucoup de Mufassirine disent Qu'il le poignarde Ou même j'ai lu une fois Qu'il égorge le gamin Non C'est Khidr a.s.w. Il ne fait pas les choses comme ça Khidr a.s.w. Entre dans son cœur Il faut comprendre que Khidr a.s.w. Est un être qui est conscient dans le Ha d'Allah Il peut pénétrer le temps L'espace Et les dimensions Il peut entrer n'importe où Donc à ce moment-là Sa conscience Entre dans le cœur de ce garçon Et il stoppe son tasbih Dans le troisième épisode Musa et Khidr dans leur voyage Vont trouver une maison Et ils vont demander L'hospitalité aux habitants De cette maison Mais ces gens Vont refuser Seulement Au moment de partir Ils vont remarquer Qu'un mur de la maison Est en mauvais état Qu'il est sur le point De s'écrouler Et Khidr a.s.w. Avec sa rahmat Ne pourra tout simplement pas S'empêcher de faire quelque chose Il va s'approcher de ce mur Et passer sa main dessus Et le mur va se restaurer Et se solidifier de nouveau Et naturellement Musa va de nouveau le blâmer Mais pourquoi tu as fait ça ? Ces gens-là N'ont même pas voulu Nous donner de la nourriture Va s'exclamer Musa a.s.w. Tu aurais pu au moins Leur demander une contribution Pour ce que tu as fait Car nous sommes fatigués Et nous avons faim Ce qui est logique en apparence Mais plus tard Khidr a.s.w. Informera Musa Que s'il a fait ça A ce moment-là C'était parce qu'il y avait En dessous de ce mur Un trésor Destiné à deux orphelins Allah subhanahu wa ta'ala Ne voulant pas Que le mur s'écroule A ce moment-là Car cela révélerait le trésor Et les gens se l'approprieraient Il a donc inspiré à Khidr De sceller ce mur de nouveau Car en réalité Il était destiné Que le mur ne devait s'écrouler Que plusieurs années plus tard Quand ces deux orphelins Auront atteint l'âge adulte Pour qu'à ce moment-là Ce soient eux Qui découvrent le trésor Et encore une fois Khidr aurait pu dire A ce moment-là Ô Moussa N'as-tu pas donné à boire De l'eau du puits Aux filles de Chouaïb A léhissalam Peut-être Pour recevoir A ton tour Un bénéfice L'hospitalité Ou une épouse Peut-être Au bout du compte Hein ? Donc tu me juges Moi Pour ne pas avoir Demandé une contribution A ces orphelins Pour avoir réparé Leur mur Et cette dernière Objection de Moussa Va engendrer Leur séparation A ce moment-là C'est ici Que nos chemins Se séparent Dira Khidr A Moussa A ce moment-là Allah Subhanahu wa ta'ala Montrait en réalité A Moussa Ces trois paraboles Qui avaient un lien Direct avec sa propre vie Si seulement Il avait eu A ce moment-là La patience D'accompagner Cet enseignement En faisant preuve De adeb Moussa serait alors Arrivé à la conclusion Que ces trois situations Étaient en fait Trois images De sa propre vie Et c'est la nature Miraculeuse Du puzzle Que Moussa A l'ayyéhissalem Le grand prophète D'Ibanou Israël N'a pas su résoudre Chacune de ces situations Représentait une pièce Du puzzle De ta vie Ô Moïse Ce bateau Symbolisait ton panier Ce garçon tué Symbolisait cet homme Que tu as tué Et ce mur Symbolisait le puits Duquel tu as donné à boire Aux filles de Chouaib A l'ayyéhissalem Avec dans ton intention Peut-être une récompense En contrepartie Car tu étais tellement Fatigué Et affamé A ce moment-là Et pour ce geste-là Sayyidina Chouaib A l'ayyéhissalem Va te prendre Sous son aile Et finira même Par te donner la main De sa propre fille Et pas n'importe laquelle Il te donnera la main De sa fille préférée Sephora Rahmatullahu alayhiya Sephora Qui va devenir Une illustre femme Qui constituera Un pilier Dans la mission De Moussa Un soutien Indéfectible Dans sa mission De libération Du peuple D'Ibanou Israël Toutes ces sagesses Et ces prises De conscience Gâchées Parce que Moussa N'a pas su A ce moment-là Rester Silencieux Parce qu'il n'a pas su Faire preuve D'un bon comportement Al-Adab Parce qu'il n'a pas su Faire confiance A Allah Et son plan divin Caché Khidr Va ensuite Lui donner Les explications Cachées De ces trois épisodes Et ils vont ensuite Se séparer Et Allah Subhanahu wa ta'ala Ne mentionnera Plus jamais Dans le Coran Ce mystérieux personnage Après ça C'est le seul passage Où il mentionne Khidr Mais en réalité A travers ce passage Dieu nous révèle Une de ces créatures Qui a atteint Une telle position Une créature Qui a atteint Un niveau spirituel Très élevé A tel point Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est en permanence Avec lui Plus que ça même Al-Khidr Constitue La main de Dieu Sur terre Il est la manifestation Des opérations divines Secrètes Sur terre Et dans l'invisible Et Les rationalistes Les cartésiens Qui ont cette lecture Littérale Du Coran Dissent très souvent Non Aussi longtemps Mais je pense que Tout le monde ici Est capable de voir Que cet argument Ne tient pas la route Premièrement Puisque Khidr Est arrivé avant Le prophète Mohamed Et deuxièmement Il est très facile De décrédibiliser Cet argument Parce que dans Sahih Bukhari Lui-même On trouve un autre Hadith Dans lequel le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Avoir vu le Dajjal Al-Masih Al-Dajjal L'antéchrist Et il a dit Cet homme Va rester en vie Jusqu'à ce que Jésus Isa Ibn Maryam Alayhi wa sallam Vienne le tuer A la fin des temps Donc On voit bien Qu'il y a une contradiction Ici Soit Le premier hadith Est faux Soit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne parlait pas De tout le monde On peut voir Aujourd'hui C'est vrai Que la moyenne Des gens Décède entre 70 et 90 ans Il y a des gens Qui vivent Jusqu'à 100 ans Et même un peu plus Mais c'est extrêmement rare Donc Il est plus probable Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parlait de la moyenne Des gens En général A la fin des temps Mais qu'il n'incluait pas Des gens spéciaux Tels que Khidr alayhi wa sallam Ou Al-Masih Al-Dajjal Encore faut-il avoir La finesse Et l'ouverture D'esprit Pour le comprendre De notre côté O'alhamdulillah Nous disons Qu'al-Khidr alayhi wa sallam Est bel et bien vivant Car Allah Lui a permis De boire De la source de vie Ayn al-Hayat Et il restera vivant Jusqu'au jour dernier Incha'Allah Et je pense Que vous avez compris Maintenant Pourquoi est-ce Qu'on l'appelle Khidr Rappelez-vous Lorsqu'il passe Sur une terre aride Elle devient luxueusement Verte de végétation Pourquoi ? Parce qu'il a bu De la source de vie L'eau de cette source de vie Coule dans ses veines Tout ce qu'il touche Reprend vie Une autre leçon Très importante De cette histoire C'est que Peu importe Combien vous pensez Être proche d'Allah Il y aura toujours Plus élevé que vous Vous trouverez toujours Quelqu'un Qui l'est encore Plus que vous Nous informe Allah Nous élevons En rang Qui nous voulons Et au-dessus De toute personne Qui détient la science Et le savoir Il y a un savant Supérieur encore Allah a créé Tellement de choses Autour de nous Dont nous sommes Complètement ignorants Il y a tellement D'histoires De prophètes Et de messagers Que nous ne connaissons Pas aujourd'hui Je le répète Encore une fois Al-Khidr Existe bel et bien Jusqu'à maintenant Et bientôt Incha'Allah Il sera avec L'imam Al-Mahdi 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 Khidr Sera un des personnages Les plus influents Auprès de Sahiba Al-Asri Il est rapporté Dans le Sahih Muslime Que lorsqu'Al-Masih Ad-Dajjal Apparaîtra Et qu'il approchera La périphérie De la ville De Médine Un croyant L'interpellera Et le défiera Et en réponse Al-Masih Ad-Dajjal Le capturera Et lui demandera De reconnaître Publiquement Qu'il est Dieu tout puissant Les riwayettes Racontent Que cet homme Refusera Et en conséquence Le Dajjal Coupera son corps En deux Il séparera Littéralement Son corps En deux parties Puis ensuite Il rattachera Les deux parties De son corps En donnant Aux gens L'illusion Qu'il l'a tué Puis ressuscité Et il dira ensuite Et maintenant Qui est ton Dieu ? Ce à quoi l'homme Va répondre Allah Puis le hadith Continue en disant Que Ad-Dajjal Tentera de nouveau Après ça De couper son corps Avec ses pouvoirs Mais cette fois-ci Il échouera Ad-Dajjal Se retrouvera Dans une situation Très embarrassante Après cet échec Car il dévoilera Sa faiblesse Et son incapacité Devant ses partisans Et ce jour Il perdra En crédibilité Auprès d'eux A ce moment-là Selon les chaînes De transmission Et les commentaires De ce hadith Cet homme Dont parle le prophète Sallallahu alayhi wasallam Dans ces hadith Cet homme Qui défiera le Dajjal Ce jour-là Ne sera nul autre que Balya ben Malkan Alias Al-Khidr Alayhi wasallam Maintenant On a dit Rappelez-vous Que toutes les paraboles Dans le Coran Sont des systèmes Qui se répètent A chaque époque Alors la question Sallallahu alayhi wasallam Incarnera le système Du serviteur direct A un niveau Encore plus poussé A un rang Encore plus élevé Que celui de Khidr Al-Mahdi manifestera Le système de Khidr A une échelle Totalement différente Il constituera Le Abdon Salih De Dieu A ce moment-là Mais dans une envergure Universelle L'ouverture De la Basira Del Mahdi Alayhi wasallam C'est-à-dire Le rang De l'œil De son cœur Et de l'ordre Suprême De la Basira Des prophètes Et des Auliyah Alayhi wasallam Ces êtres Qui sont entièrement Réalisés Par exemple On sait que Vous ne pouvez pas Mentir à un wali L'œil de son cœur Est comme un détecteur De mensonges Si un wali Vous demande De faire quelque chose Et qu'il vous demande Plus tard Est-ce que tu l'as fait Alors Dites la vérité A ce moment-là Car si vous ne dites Pas la vérité Il le ressentira Immédiatement Dans son cœur Il ressentira Dans la vibration De votre voix Un déclin De fréquence Et bien Le Mahdi Alayhi wasallam Lui Ce sera encore Autre chose Il n'aura même pas A vous poser la question Parce qu'il saura Déjà Si vous l'avez fait Ou non Allah Subhanahu wa ta'ala Dotera le Mahdi De ce qu'on appelle Mizanul Haq C'est à dire C'est à dire Parmi les inspirations Qu'il recevra Il reconnaîtra Dans sa basira Ce qui provient De Dieu De ce qui ne l'est pas Comme l'a dit Le prophète Sallallahu alayhi wasallam Lorsque lui a été demandé Au messager Au messager d'Allah Comment sais-tu Que c'est une révélation divine Qui vient à toi Je le sais Parce qu'elle est toujours Précédée Par un retentissement C'est à dire Par un son particulier Dit Rasulullah Sallallahu alayhi wasallam En réalité Le degré spirituel Du Mahdi Sera au-dessus Des sahabas Du prophète Sallallahu alayhi wasallam Et il sera même Au-dessus Des awliya Il constituera A ce moment là Al-Wali Al-Kamil C'est à dire Le Wali suprême De l'époque finale Al-Mahdi Sera la manifestation Sur terre De la justice suprême Et de ce fait Allah Subhanahu wa ta'ala Nous permettra Pour mener à bien Sa mission De connaître L'ultime intention Qu'il y a Dans les cœurs Des individus Et c'est uniquement À travers la main De ces hommes Qui incarnent Le système D'Al-Abdussalih Le serviteur direct Tel que Al-Mahdi Tel que Khidr Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Manifeste sur terre Sa justice suprême Lorsqu'il décide Que c'est le moment Du dénouement final Par exemple Ce jeune garçon A qui Khidr Va ôter la vie C'est extrêmement triste De voir un enfant mourir On pourrait dire A ce moment là C'est tellement dommage C'est tragique Mais dans cette histoire Allah nous dévoile Son plan divin Derrière la mort De ce jeune garçon Allah nous permet De voir Ce qu'il y avait Derrière le rideau Et il nous raconte Que ce décès Était en réalité Une miséricorde Pour tout le monde La mort d'un garçon Une miséricorde Pour tout le monde Et oui Premièrement Allah nous informe Que ce garçon Allait grandir Et finir par devenir Un grand tyran Et vous savez tous Quel impact a un tyran Sur son peuple Ce sont des milliers Des dizaines Et parfois des centaines De milliers de victimes De sa tyrannie De sa corruption Ce sont des centaines De milliers de morts Etc Etc Et même plus que ça Allah nous explique Que ce garçon Aurait eu Une telle mauvaise influence Sur ses parents Qu'ils auraient fini Par mécroire en Dieu Subhanallah Deuxièmement Cet enfant Aurait fini En enfer Certainement Alors qu'en l'occurrence Avec ce café Khidr La donne a complètement Changé pour ce gamin Allah Subhanahu wa ta'ala A empêché La destinée De ce garçon D'aller plus loin Il est donc décédé En étant encore Un enfant Donc il est encore pur Et donc Logiquement Il retournera Auprès de Dieu Au paradis Inch'Allah Troisièmement Ses parents Étaient des croyants Et ils sentaient Que leur fils N'était pas normal Et ils invoquaient Allah De les aider Avec lui Ce qu'il va se passer C'est que plus tard Avec la mort De ce garçon Allah Subhanahu wa ta'ala Va faire que la femme Va retomber enceinte Et il est rapporté Que ce nouvel enfant Va être un grand Wali d'Allah Il y a même Des liwayettes Qui rapportent Qu'Allah leur donnera Un prophète Allah Va les récompenser En réalité Parce qu'ils ont fait Preuve de patience Avec la mort De leur premier fils Donc Khidr Ici à travers son acte Incarne en quelque sorte La réponse Aux invocations Des parents Vous voyez Subhanallah A quel point Ce créateur Est surprenant Dans son plan divin Au final La volonté d'Allah N'était que miséricorde Et de la même manière Al Mahdi Al Mahdi Lorsqu'il apparaîtra Tous les gens De lumière Et de vérité N'auront absolument Rien à craindre De lui Qui aura peur De lui A ce moment là Ceux qui répandent L'injustice Et la corruption Sur terre D'une certaine façon Ce personnage Eschatologique Va incarner Un premier jugement Sur terre Avant le jugement final Tous les gens Qui patientent Aujourd'hui Et qui luttent Avec sincérité Dans le droit chemin Tous ces gens là Seront récompensés En fait Par la présence De l'imam Al Mahdi Les autres En revanche Le craindront Donc Dhuhrour Al Mahdi L'avènement Du Mahdi Alayhi salam Sera Inch'Allah A la fois Le châtiment Pour ceux Qui ont été Injustes Et en même temps La miséricorde Divine Descendue sur terre Et nous implorons Allah Subhanahu wa ta'ala D'illuminer Notre discernement Qu'il puisse Illuminer L'oeil De nos coeurs Afin qu'il nous soit Possible De déceler La lumière De l'obscurité Dans ce monde D'apparence Et d'imposture Et nous l'implorons De revêtir Nos âmes De l'amour De Sayyidina Mohamed Sallahu alayhi wa sallam Cette rahmah Pour accéder Inch'Allah Aux réalités De ces océans De savoir céleste Et transcendantale Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Inna l'insan Nafi khusr Inna l'deine Amanu Wa'amilu Assalihahat Watawasaw Bilhahat Watawasaw Bilhahat Altyazı M.K.